Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du NordoF2. Aujourd'hui nous allons regarder l'arpéziateur, d'abord les fonctions simplifiées puis la partie programmable qui fait de ce synthé une machine vraiment très puissante. Les commandes de l'arpéziateur se trouvent juste à droite de l'écran principal. Je vais commencer par activer l'arpéziateur ainsi que le mode hold qui permet de maintenir la ou les dernières notes. Il est situé au dessus du pitchbend. Il est possible de paramétrer la plage jusqu'à 4 octaves. On dispose des modes d'arpéziateur classique. Quand rien n'est allumé, l'arpéziateur est en mode up. On passe d'un mode à l'autre en appuyant sur ce bouton, down, up and down, random ou aléatoire. Et en appuyant sur shift plus cette même touche, on active le mode zigzag. Les notes jouées vont alors sauter de 2 pas, puis reculer d'un pas dans la direction donnée. On trouve également un mode poly qui va rejouer l'ensemble des notes jouées au lieu de les RPG. Et un mode gate qui fonctionne un peu comme un LFO où le potentiomètre red time permet de faire varier l'ouverture fermeture de l'enveloppe. Mais l'arpéziateur du NordWave 2 est également programmable. Pour ce faire, il faut appuyer sur shift et maintient la touche pattern. Le menu de programmation apparaît sur l'écran. On peut choisir le nombre de pas de 2 à 16. Travailler sur la longueur des pas, choisir une valeur de panoramique par pas, et accentuer certains pas. Voilà, je viens de programmer très rapidement une pattern. Voyons ce que ça la donne en mode arpégiateur classique. Et maintenant, en mode poly. Il est bien évidemment possible de revenir sur ce qui a été fait. Et il est par exemple possible de se décaler à l'arpège. La pattern ainsi créée sera stockée avec le programme. Mais il existe également 28 patterns presets. En voici quelques exemples. L'arpégiateur peut être assigné à l'horloge principale de la machine. Il peut donc fonctionner en synchronisation avec l'OLFO ou, comme dans cet exemple, avec le délai. Sachant que chacune des 4 parties du Nordweb 2 peut utiliser son propre arpégiateur, synchronisé ou non à l'horloge principale, ceci vous donne une idée de ce qui est envisageable. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui utilise l'arpégiateur et les logiciels Nord Sample Editor. Merci. 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 Merci.